hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et déjà pour ce dernier vlogmas du mois de décembre j'espère très sincèrement que les trois premières vidéos vous ont plu je vous remercie vraiment pour votre soutien et surtout j'ai vu que la petite vidéo bonus de la semaine dernière où je teste l'hôtel ma fauf vous a vraiment vraiment beaucoup plu donc je suis trop 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 contente vraiment merci beaucoup et encore une fois n'hésitez pas à vous abonner et pour continuer de me soutenir et à me dire surtout en commentaire si toute cette série vous êtes plus est ce que vous voulez voir pour la rentrée parce que aujourd'hui c'est donc la dernière vidéo de l'année 2023 mais on continue à être dans le thème de noël évidemment à l'heure où je vous parle on est cinq jours avant noël donc vraiment on se rapproche et aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir mais j'ai envie d'aller tester un peu les menus de noël qu'on voit dans les fast food mais aussi grandes anciennes je sais que c'est un type de vidéo qui se fait qui se fait pas mal que sur youtube et que moi j'adore regarder donc je pense qu'on va aller tester des boissons ce matin soit au starbucks soit au prêt à manger je sais pas encore je vais aller faire un tour voir ce qui est le plus intéressant après on va aller tester des burgers de noël et surtout on va passer chez picard passage obligatoire j'ai déjà testé quelques trucs mais franchement leur collection de noël est incroyable donc écoutez voilà et puis après le reste de la journée on va continuer quand même à faire des petites activités de noël parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer et écoutez c'est parti on va y aller du coup ce matin direction saint lazare et surtout le passage du lac parce que c'est là où il y a un petit peu tous les trucs que je voulais tester donc on va pouvoir choisir qui y a un petit peu de temps le chameur est ce que j'ai eu Je suis déçue parce que du coup je suis passée au prêt-à-manger Mais je vous avouerai qu'il n'y avait rien de dingue En boisson de Noël il y avait juste le gingerbread latte Donc ce que je vous propose c'est que, vu que Starbucks n'est pas hyper original Et vous allez voir en fait j'ai acheté un truc au Starbucks, je vous le montrerai tout à l'heure J'ai bien envie d'aller à une cuvée noire, vous savez que c'est mon arbois préféré à Saint-Lazare pour boire quelque chose Donc let's go, en fait j'ai dit que c'est des boissons de Noël stylées, donc je suis trop contente C'est bon, j'ai reçu ma petite commande, alors écoutez, j'aime trop tout ce qu'ils font Ils faisaient notamment des lattés, genre au chocolat, noix, funju, enfin ouais, une dinguerie Moi j'ai opté pour le matcha parce que vous savez que je ne suis pas une très grande fan de café, enfin en fait j'en montre que j'adore ça mais je ne supporte pas du tout Et ils faisaient une boisson de Noël au matcha, c'est chose qui est très très rare, c'est en ce cas qu'il y a nulle part ailleurs au Starbucks très bien à manger et tout ce que vous voulez Donc j'ai trouvé ça trop bien, du coup c'est le white matcha et en fait c'est au chocolat blanc, j'ai trop hâte de tester, j'ai pris en chaud, ça a l'air d'être incroyable Du coup on va crash tester direct C'est ultra, enfin grave sucré, c'est trop 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 bon Franchement je pense que même si vous êtes la fan de matcha de base, enfin là on sent grave le goût du chocolat, c'est trop bon Et surtout, ce que j'adore avec ce café, c'est que c'est pas très cher pour la qualité, c'est à dire que là j'ai payé ma boisson 5€ Mais en vrai, enfin ailleurs je l'aurais payé tellement plus cher, donc c'est ça que je trouve vraiment super cool, c'est que les prix sont honnêtes pour la qualité, le choix qu'ils ont Et en plus j'ai vu, enfin cette semaine, ils ont ouvert une nouvelle adresse dans le 11ème, parce que celui-ci, enfin vous voyez c'est un petit café corner, enfin on peut pas s'asseoir etc. Et ils ont ouvert un très grand café à Bastille, où on peut s'asseoir, j'ai trop envie d'aller tester Vu qu'il fait super froid, aujourd'hui je suis allée me réfugier au printemps, on m'attendait ce midi Et je crois qu'en plus c'est des décos que je vous ai pas montré, en fait tout en haut je crois, c'est un truc, c'est un tout ferré, gros rocher, apparemment au dernier étage Et je vous l'avais pas montré la dernière fois, enfin dans les illuminations, j'étais venue au printemps Donc on va aller voir ça, ça a l'air trop beau ... Sous-titrage ST' 501 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 Ça a l'air extrêmement bon écoutez Regardez-moi ça Ça a l'air trop bon Regardez je l'ai coupé en deux Mais franchement il a l'air trop bon Je suis choquée Il est très très beau pour un truc Burger King On va tester en live Ensemble C'est trop bon Genre vraiment On sent grave bien que ce soit le fromage Les oignons Le steak est de très bonne qualité Je suis pas fan de viande Mais c'est trop 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 bon Franchement ça vaut trop le coup Regardez-moi ça 10 sur 10 Je vais me régaler Je viens de finir de manger C'était incroyable Vraiment ce burger Allez-y C'était trop bon Les pommes de zers Je vous en ai pas parlé C'était sympa Rien de transcendant Enfin j'ai pas trouvé que ça avait un goût Si particulier Par rapport à A celle de d'habitude Mais c'était très bon Et aussi deux petites choses Que je voulais vous montrer Ce matin Chez Starbucks J'ai acheté les Les dosettes Toffee nuts Parce que c'est une des boissons de Noël Des boissons de Noël De Starbucks Et c'est genre caramel Noisette Franchement c'est incroyable Parce que moi je bois En fait je bois pas de café Parce que je supporte pas trop bien ça Mais en fait j'adore le goût Et j'avoue J'ai acheté ça De temps en temps C'est incroyable Et bref Voilà Ensuite Je pense que c'est l'après-midi Je vais vous emmener avec moi On va aller un peu se balader Faire quelques derniers trucs De Noël Et on se retrouvera Après plus tard ce soir Pour un petit repas de Noël Improvisé Où on va tester encore des nouvelles choses Picard Les amis Je vous retrouve Comme prévu Pour aller se balader Cet après-midi Je suis au Palais Royal Parce que je ne sais pas Si vous avez entendu parler Mais la marque Ami Paris Qui est une marque de luxe A ouvert une patinoire En plein air Dans le jardin du Palais Royal Tout le mois de dessous Du coup j'ai trop envie d'aller voir A quoi ça ressemble Ça doit être magnifique Malheureusement Je ne vais pas pouvoir faire de la patinoire Parce qu'il va aller réserver ses créneaux À l'avant Sur l'internet Et évidemment Il n'y a fait plus de place Du coup j'ai voulu M'inscrire Mais je vois qu'on arrive Ça a l'air trop beau Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment trop beau C'est tout en miroir C'est magnifique Sous-titrage ST' 501 Maintenant je vais vous emmener A un endroit Un peu spécial Je ne sais pas si vous vous souvenez Et dans mes vlogs de l'Ange Je vous avais montré Le Ralph's Coffee C'est le Ralph Lauren Café Qui s'ouvre en fait Pour Noël Et c'était vraiment magnifique A Louvre Et en fait On a un à Paris Boulevard Saint-Germain Du coup je voulais Qu'on allait voir ensemble Donc comme vous avez vu Je suis allée au Ralph Lauren Mais alors c'était Minuscule C'était tout petit C'était blindé de monde Surtout Et franchement J'ai eu un peu la flemme Du coup de prendre quelque chose Franchement c'était beau Mais il n'y avait pas du tout De place pour s'en aller Donc en vrai J'ai les souhaits tombés Donc écoutez Je pense qu'il est rentré On va voir sur le chemin Je vois Deux, trois, deux activités D'autres choses On pourrait apprendre Pour ce dernier test De la journée Je vous retrouve Chez Picard Et on va aller faire un tour Leur collection de Noël Est absolument incroyable J'ai déjà testé Pas mal de choses Notamment Leur coquillette à la truffe Et les mozastiques à la truffe Ma passion C'est trop bon Foncer à les goûter Mais aussi les raviolis A la butternut Alors cette fois-ci J'ai pris plein de petites Nouvelles choses à tester Et on se retrouve directement Au moment du repas Bon là C'était l'apéritif Et ensuite j'ai testé Ces sabayons De Langocine et Saint-Jacques Pour l'entrée C'était 10,20 Vraiment Ça paye pas de mine Mais c'est vraiment Excellentissime Je vous recommande à fond De les tester Pour en entrer Je trouve ça super Regardez-moi ça Comme c'était crémeux Je vous jure que Visuellement Ça donne pas très envie Mais c'était super bon Et ensuite Les petites pommes de terre Donc de chez Picard Nous on a fait ça Avec un petit magret de canard C'était excellent Et ensuite Pour le dessert On finit avec Une petite douceur Et là une petite bûche À la vanille Qui était excellente Les amis Je vous retrouve Pour la fin de cette vidéo J'espère sincèrement Qu'elle vous a plu Et que vous avez pu découvrir Des nouvelles petites choses Des nouvelles adresses Ou dites-moi en tout cas Ce que vous allez tester Et ce qui vous a donné envie En tout cas Moi j'ai adoré faire Cette vidéo Tout ce que j'ai testé Était vraiment incroyable C'était du coup La dernière vidéo De cette année 2023 Je vous remercie Énormément En tout cas De m'avoir suivie Tout au long de l'année Et d'avoir suivie Toutes mes vidéos Je vous souhaite Évidemment De très belles fêtes Et nous On se retrouve Début janvier Pour plein de nouvelles séries De vidéos J'ai très très hâte Bonnes vacances J'ątplique J' Recovery Sous-titrage ST' 501